Bonjour mes amis, on va parler aujourd'hui d'analyser une relation amoureuse pour savoir si c'est définitivement mort, il faut passer à autre chose ou s'il y a encore des choses. Vous allez voir que les signes sont très révélateurs et il est parfois difficile d'accepter, de voir qu'une relation est terminée. On ne veut juste pas parce qu'on pense que c'est encore possible, parce qu'on a toujours l'espoir que l'autre change et en réalité parfois il faut juste être lucide et se dire là. Quand je vois ce genre de signaux, c'est qu'a priori c'est totalement mort. Donc on ne veut pas les voir mais pourtant ils existent, on va voir qu'ils sont même très simples à regarder aujourd'hui. Peut-être même que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être déjà un début de signe, c'est le signe que tu te poses des questions et que tu te demandes si ça va fonctionner ou pas par la suite. Alors attention à ne pas trop analyser, à ne pas trop regarder, à ne pas être paranoïaque parce qu'on peut aussi avoir une relation saine qui met juste du temps parfois à démarrer. Et dans ce cas-là, il faut être un peu patient et attendre de voir que ces signaux se répètent dans la durée et que ce n'est pas juste le week-end dernier ou ce n'est pas juste hier soir à 22h32 que c'est arrivé. Donc que vous soyez en couple mais c'est compliqué, que vous soyez en rupture amoureuse et que vous avez un doute, vous allez découvrir comment analyser ces signaux. On voit ça juste après le jingle. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des notifications, cliquez aussi sur la cloche qui est juste à côté. Il y a également un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » c'est juste en dessous et si jamais votre situation est spécifique, appelez un conseiller d'équipe, ils sont là pour ça. Ils sont là pour vous, pour vous écouter, pour vous guider, pour vous donner des tuyaux pour avancer et pour vous proposer un accompagnement si vous le souhaitez. Alors commençons par le tout premier signal qui devrait vous avertir. Attention de bien regarder ces signaux dans l'ordre jusqu'au bout parce qu'ils vont être de manière croissante. Donc les premiers sont peu significatifs et ceux qui arrivent après le sont de plus en plus. Premier signal, tu ne te sens pas toi-même. Je n'ai pas besoin de t'expliquer cette phrase qui est pourtant bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire se sentir soi-même ? Mais instinctivement, tu comprends ce que ça veut dire. Avec certaines personnes, on se sent libre, ouverte, avec ton meilleur ami, ta meilleure amie. C'est tellement simple, vous rigolez, vous prenez dans les bras. Il n'y a pas de faire croire quelque chose, il n'y a pas de dire des phrases particulières. Il y a juste être soi-même. Et là, en public, tu te sens différent quand tu es avec cette personne-là. Dans l'intimité, tu te sens différent. Quand on envoie un SMS, on ne voit pas exactement ce que tu penses parce que tu te demandes toujours comment l'autre va réagir. Donc, si tu n'es pas toi-même dans une relation, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la durée, ça ne va pas tenir. Tu ne peux pas rester différent de ta vraie personnalité très longtemps. Au bout d'un moment, le naturel revient en galop, tu seras forcément qui tu es au fond de toi. Et si l'autre ne t'accepte pas de manière naturelle, ça veut dire qu'il t'accepte de manière artificielle. Tu t'es probablement adapté à l'autre ou suradapté pour que ça fonctionne. Mais c'est un peu comme lorsque quelqu'un est dans le coma et qu'on lui met un respirateur artificiel, ça fonctionne pendant un temps. On ne peut pas passer une vie comme ça. Donc oui, tu peux t'adapter un tout petit peu à l'autre, mais l'autre doit t'aimer de manière naturelle, de manière native pour qui tu es au fond de toi. Parce que tu ne pourras pas cacher ton jeu, tu ne pourras pas faire un cinéma ou être un acteur très longtemps là-dedans. Quand j'explique ça en coaching, des gens me disent oui, mais dans mes relations précédentes, ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut que je sois quelqu'un d'autre. Alors oui, c'est vrai, si ça ne marchait pas avant, ça veut dire qu'il faut changer. Ou alors, tu peux simplement trouver les bonnes personnes, ceux qui vont t'accepter comme tu es. Je te rappelle que si tu as un meilleur copain, une meilleure copine, si tu as des super amis, ils t'adorent comme tu es. Une relation, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas être adapté totalement à l'autre. C'est être juste qui on est et être avec quelqu'un qui va adorer nos qualités, nos défauts comme on est. Deuxième signal qui est très important, c'est que tu as du mal à communiquer. Au moment où tu lui envoies un SMS, tu te dis comment est-ce que je vais pouvoir tourner ce genre de phrase pour que ça l'intéresse ? Comment est-ce que je vais pouvoir écrire quelque chose pour ne pas que cette personne s'énerve ? Comment est-ce que je vais pouvoir lui envoyer un audio et faire que ça déclenche de l'intérêt de sa part ? Ou alors même, comment faire pour lui parler de ce problème ? Ou alors encore, il ne regarde pas mes photos Instagram, mes stories sur Snapchat. Comment est-ce que je peux faire pour que ça l'intéresse à nouveau ? Ou encore, ça fait combien de temps qu'on ne sait pas parler, qu'on ne sait pas envoyer de message ? Tout ce temps investi à se poser des questions sur l'autre, c'est tout autant de moments que tu ne passes pas à avancer toi-même dans ta propre vie. Imaginons qu'avec cette personne, vous viviez 40 ans ensemble. Est-ce que tu pourrais te poser ces questions pendant 40 ans ? Probablement non. On en revient quasiment au point numéro 1. Quand ce n'est pas quelque chose qui est naturel, quand il faut s'adapter, quand il faut se poser beaucoup de questions, c'est qu'a priori, il y a un problème. Tu cherches à plaire à l'autre ou tu cherches à attirer son attention parce qu'a priori, ce n'est pas une personne qui a l'air heureuse aujourd'hui. Ou peut-être que ce n'est pas une personne qui veut se mettre en couple aujourd'hui. Ou peut-être que c'est une personne qui a juste des problèmes dans sa vie aujourd'hui. Et encore une fois, on ne s'adapte pas à l'autre, on s'arrange pour avoir la plus belle vie possible. Si ça match, génial. Si ça ne colle pas, on passe à autre chose. Troisième question, tu te poses des questions comme, tiens, on en est où dans notre couple aujourd'hui ? Il faudrait bien qu'on fasse un point. Ce serait bien qu'on en discute parce qu'encore une fois, il y a quelque chose qui n'est pas évident. L'amour de l'autre ne te paraît pas évident. Il n'y a pas de relâchement, il n'y a pas de laisser aller dans ce couple-là. Il n'y a pas d'être soi-même. Une relation saine, c'est quelque chose qui est évident, même si on passe par des problèmes. Et on ne peut pas avoir des problèmes chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir. Tu peux avoir un problème une fois par mois, une fois par trois mois. Mais le reste du temps, il faut que ce soit fluide et normal. Il faut qu'il y ait du rire, il faut qu'il y ait de la complicité, il faut qu'il y ait des projets ensemble. Il faut qu'il y ait de la bienveillance, il faut qu'il y ait de la communication. On a déjà parlé des bons piliers du couple dans une autre vidéo. Et tu dois retrouver ceci pour que ça fonctionne. Quatrième point, tu t'ennuies. Tu as l'impression que le jeu est en train de changer. Tu t'es beaucoup adapté à l'autre et tout à coup, tu as envie de faire moins d'efforts. C'est toi qui ne regarde plus ses stories. C'est toi qui mets du temps à répondre. C'est toi qui est fatigué que ce soit compliqué aujourd'hui. C'est même toi qui repousse les rendez-vous. Tu dois le voir ce soir et tu fais « Oh, je l'aime mais est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller ? » Tu préférais quasiment aller avec tes copains, t'amuser plutôt que de te retrouver là-dedans et de voir encore une fois trop réfléchir par rapport à ça. Tu te souviens peut-être d'un temps où tu faisais l'idiot, tu faisais l'idiote, tu prenais quelque chose sur la table, tu mettais sur la tête, tu rigolais, tu dansais n'importe comment, vous rigoliez, c'était simple. Et là aujourd'hui, ça a l'air compliqué, c'est tellement compliqué que tu ne veux plus faire des efforts et du coup, tu t'ennuies là-dedans parce qu'encore une fois, ce n'est pas simple. Cinquième point, tu as un doute sur vos valeurs communes. Il y a une multitude de domaines dans lesquels on peut avoir des valeurs importantes. Les valeurs qui sont importantes pour moi ne sont pas forcément les valeurs qui sont importantes pour toi. Je vais t'en citer quelques-unes sur réellement des milliers ou des dizaines de milliers. La fidélité, vous ne pensez pas pareil à ce sujet. L'autre regarde les filles ou les garçons dans la rue, c'est quelque chose qui te dérange. L'autre dragouille ses ex ou ses amis, c'est quelque chose qui te dérange. Vous n'êtes pas pareil. En termes d'engagement, tu as envie qu'on pose des jalons pour aller plus loin, pour avancer. L'autre n'a pas envie de ça. Faire des enfants ou comment élever les enfants que vous avez. Votre manière de faire des soirées, avec qui vous devriez sortir le week-end prochain. Comment s'amuser ? Encore une fois, vous êtes différent. Ça peut paraître bête. On peut se dire, mais d'où est-ce que l'amour serait juste conditionné par le fait qu'on ne pense pas pareil sur notre prochain samedi soir. C'est bête, mais c'est ton quotidien. Ton quotidien est fait de toutes ces petites choses qui sont bêtes. Comment est-ce qu'on va griller son pain ? Comment est-ce qu'on va parler ? De quoi on va parler ? Qu'est-ce qu'on va regarder ce soir à la télévision ? Qu'est-ce qu'on va voir plus tard ? Ce sont toutes ces petites choses du quotidien qui font que vous avez plein de valeurs en commun ou pas du tout. Parfois, être différent, c'est utile, c'est important, ça apporte quelque chose en plus. Et parfois, être différent, avoir des valeurs différentes, c'est juste quelque chose qui sépare. Peut-être même que vous avez l'impression aujourd'hui de fuir tout ça. Par exemple, vous fuyez en écoutant beaucoup de musique ou vous fuyez en faisant des jeux vidéo. Vous fuyez en séduisant même d'autres personnes peut-être aujourd'hui. Ou encore dans le fait de boire de l'alcool. Ou alors de sortir avec vos propres amis. Donc voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire si vous voyez un sixième signal. Mais généralement, quand on se pose des questions, c'est qu'il n'y a pas de questions. C'est un dicton que j'aime beaucoup. Abonnez-vous, faites le quiz qui s'appelle « Quelles sont les chances de récupérer mon ex ? » Et on se retrouve très bientôt.